Salut tout le monde c'est Fils, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assetto Corsa On en profite, on a le temps en ce moment Vous avez été nombreux à me demander mes réglages sur mon volant Sur Assetto Corsa aussi, le jeu en lui-même Notamment sur le système de vue du pilote qui tourne avec la voiture pendant que vous faites du drift Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui Donc déjà pour vous montrer un peu les paramètres de mon volant Alors j'ai un Logitech G29 que j'ai modifié avec un volant, je crois que c'est du 350 mm Quelque chose comme ça, c'est un OMP de branche Donc au niveau des paramétrages de la boîte en H, bon ça c'est pas compliqué Elle est paramétrée de base, je vais tout vous montrer Donc au niveau des pédales, on va commencer tout de suite Pédale je suis, sensibilité 50% sur l'embrayage Le frein je suis à 60% Si jamais vous faites de la Formule 1 ou des trucs comme ça, je crois que vous pouvez combiner les pédales C'est à dire relier la pédale de frein et la pédale d'embrayage Vous cliquez ici là Et ça fait une seule pédale de frein avec l'embrayage, je crois Et pédale d'accélérateur Je suis à 50% de sensibilité Je crois que j'ai jamais touché à ça honnêtement Donc au niveau du volant, vous avez tout ici Donc sensibilité volant, propriété d'axe Je suis à 60% de sensibilité Je sais pas s'il faut mettre à 100 ou quoi, j'ai jamais essayé Pour l'instant je suis bien comme ça 60% sensibilité Plage de fonctionnement du volant, je suis à 900 degrés Puisque c'est un volant qui va à maximum 900 degrés Je crois que les T300, eux ils vont à 1080 Et ça m'arrive de le mettre moins fort De le mettre à 720 pour certaines voitures Notamment la voiture que je vais essayer La S15 pour l'entraînement au EDC On m'a dit de la mettre à 720 parce qu'elle était réglée mieux pour du 720 Voilà Et c'est vrai qu'il y a un peu plus d'une facilité comme ça Activer le centrage du rebond dans les joueurs à tour de force Puissance du centrage du rebond 10% Ça non plus je sais pas exactement à quoi ça sert Écoutez je vais me le remettre à 720 là Parce que je vais jouer avec la S15 On va s'entraîner un petit peu Ensuite les palettes j'ai rien changé Le bouton etc Ça vous voyez dans le jeu Et maintenant on va aller dans les settings de Assetto Corsa On va essayer de faire une vidéo assez rapide Pas faire 20 minutes comme d'habitude Donc on va aller dans Assetto Corsa Donc déjà dans le simple Dans les contrôles Au niveau du gain Donc le force feedback Ici à droite je suis à 180% Ça dépend parfois Je vais être entre 150-180% Selon la voiture C'est vrai que je crois que je me mets à 150% plutôt Pour la S15 Ça m'arrive de changer en fonction des voitures En fait Il y en a qui sont molles au niveau du retour Donc je suis obligé d'augmenter à mort le feedback Je sais que ça peut abîmer le volant Mais bon il est garanti Ensuite filter je suis à 10 Minimum force je suis à 5 Center boost Après ça je crois que j'ai jamais vraiment changé Un curb effects Si j'ai baissé ça Normalement ça J'étais là Mais je vais plutôt mettre à 0 Parce qu'en fait ça fait des vibrations inutiles dans le volant Ensuite système Juste pour vous donner ce que j'ai fait moi Teleport to Pits Alors ça c'est super important Cette touche là Si vous débutez dans Assetto Corsa Et que vous voulez faire du tandem Vous voulez faire des 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 sorties circuit online Paramétrez vous une touche Téléport Téléportation Au stand Parce que Il n'y a rien de pire Quand tu joues online Qu'un mec qui se crash Et qui doit attendre D'être à l'arrêt complet Pour se téléporter dans les pits Et du coup tu te le prends dans la gueule Donc c'est tout simple Vous avez ici Teleport to Pits Soit j'ai sur le clavier Control Espace Soit Sur mon volant directement Moi j'ai mis Le volant Le bouton Playstation Donc l'avantage Quand j'ai un volant de branche C'est que Voilà ce petit bouton là Ici Je ne peux pas Augmenter ça Non Donc j'ai paramétré Ce petit bouton Playstation ici Donc vu que j'ai que J'ai que mes deux branches C'est super simple A cliquer dessus J'ai le Hop Là vous allez le voir Le bas du volant Il est complètement Free Donc j'ai juste à appuyer là Clac Sur le bouton Playstation Et ça me téléporte Au stand directement Ça évite que les mecs Me foncent dedans Donc ça c'est tout simplement Pour Les vitesses Donc c'est les palettes Ça c'est le shifter Le turbo Un des boutons que vous allez avoir Le plus souvent à utiliser Ça va être le réglage turbo Parfois il faut le monter Le descendre Sans avoir accès au clavier Vous pouvez le mettre sur votre volant Moi sur mon G29 L'avantage c'est que Ici on a une petite molette Voilà Et donc J'ai mis Droite Gauche Pour augmenter Ou descendre La puissance du turbo Ensuite Frein à main Etc Donc ça c'est pas assigné Sur le volant Parce que c'est l'arduino C'est autre chose L'arduino c'est le petit Le petit circuit imprimé Qu'il y a dans le frein à main Ici Voilà Et donc Axe On voit ici Voilà Jusqu'au bout Les 900 Les 900 degrés Voilà Il est pas arrabâtré comme ça On l'a mis ici Degré 900 Euh Là Accélérateur ici Hop Alors des fois on est obligé De l'invertir Enfin L'inverser Parce que Sinon ça accélère tout le temps Voilà Inverser Le frein ici Voilà Pareil j'ai rien changé Ça je crois En brillage Ici Et le frein à main Voilà Ça par contre lui Il est pas inversé Voilà Et Vous voyez que c'est du progressif C'est un potentiomètre aussi Donc en fonction de La puissance à laquelle je tire Et je crois que je suis au maximum Voilà J'ai ça de jeu Entre Le max Et le contact Voilà Chose très importante Dans Assetto Corsa Alors c'est d'avoir Content Manager déjà Alors je vous mettrai Tous les liens dans la description Bien sûr Content Manager C'est un gars qui a créé ça C'est génial Tu peux Tout changer là Beaucoup plus simplement Que si tu as Le jeu directement Donc moi le jeu Je l'allume même plus J'ouvre que Content Manager C'est beaucoup plus rapide Pour tout ce que tu as à faire Télécharger des modes Etc C'est génial Voilà Il faut Content Manager Ensuite Il faut télécharger Le Custom Shaders Pack Alors normalement Quand vous ouvrez Content Manager Et que vous n'avez pas encore Le Custom Shaders Pack Vous avez Ici Quand vous cliquez en haut Là Vous allez avoir Directement Télécharger Custom Shaders Pack Le CSP Il vous permet D'accéder à plein 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 De belles choses Notamment Des améliorations Au niveau visuel Dans le jeu Ça va grandement améliorer L'aspect visuel Il faut aussi télécharger Sol Alors là Honnêtement Moi j'ai regardé Des vidéos YouTube J'ai fait ce qu'ils m'ont dit De faire C'est tout Maintenant je vous retransmets Ça en français Parce qu'en français Il n'y en a pas beaucoup Les instrumentations En fait ça règle L'éclairage de votre voiture L'éclairage du jeu Le soleil Etc La météo On peut avoir de la pluie Il y a un truc important Quelques Alors Il y a quelques trucs important Ça va être Les particles effects Ça c'est chouette De pouvoir l'enlever Quand vous faites Du drift A plusieurs Et que vous ne voulez pas Être emmerdé par la fumée Vous voulez vous améliorer Vous voulez pas avoir A vous concentrer Sur la fumée Et vraiment Voir la voiture Avec laquelle vous faites Du tandem Vous allez dans Particles effects Et vous allez tout simplement Désactiver New smoke and dust Donc moi New smoke and dust Donc c'est la fumée Etc Je l'ai mis à Extra heat 200% Tout simplement Pour avoir un gros nuage Bien dense Et voilà Tout ce que vous voyez en vert C'est des choses que j'ai modifiées Donc là On peut avoir des C'est Pits of tires Laying around Vous avez les morceaux de pneus Sur la route Limite particule 40 000 Voilà Après moi J'ai un PC Qui est quand même correct Niveau puissance Donc j'ai tout mis en ultra Tiders effects Par exemple Ça déforme les pneus Et ça peut les abîmer Ça c'est pas mal Weather effects Ça ça peut mettre Donc la nuit Le jour La pluie Etc Et ensuite Alors le fameux Neck effects Donc c'est ce qui vous permet D'avoir les yeux du pilote Qui tournent Avec la voiture Pendant que vous êtes en drift Donc par exemple Je vais lancer un drift La voiture se met à gauche Et bah mon pilote Il va regarder à droite Pour suivre la route Vous allez voir là Un exemple concret Vous pouvez faire Une capture d'écran De ce screen Si vous voulez Ça ce sont mes réglages À moi J'ai tout simplement Copié d'un mec Qui avait fait une vidéo En anglais Là dessus Pour expliquer comment installer Neck FX Il suffit de l'activer En haut à gauche Là Et donc moi J'ai changé Vélocité Steering Etc En fonction du drift Parce que On peut le faire Pour Du grip aussi Et dans ce cas là On peut faire en sorte Que le bonhomme Regarde l'apex Je sais plus où c'est Mais il y a un truc Qui fait Que le pilote Va regarder un peu Plus loin que le virage Pour anticiper les virages En grip Et ça c'est vraiment pas mal Vous pouvez faire une capture D'écran de ça Ensuite voilà Bah ça c'est à peu près Tous mes réglages Comme je dis On va essayer de faire une vidéo Assez rapide Je vois que ça fait déjà 14 minutes Que je suis en train de filmer On va juste faire un petit tour Là il n'y a personne On se connecte Sur le serveur EDC Donc EDC Je m'y suis inscrit Pour dimanche prochain Vraiment pour déconner Il y a 100 participants Le samedi 100 participants le dimanche Je l'ai dit dans l'autre vidéo Si je peux faire un top 50 C'est bien Mais j'y vais vraiment Sans me prendre la tête Sans aucune prétention Parce que Tout simplement Je n'ai pas du tout Un niveau professionnel Mais bon C'est histoire De s'amuser un peu De passer le temps Il y a d'autres copains Qui se sont inscrits Donc ça peut être Ça peut être rigolo De voir ce qu'on vaut Sans prétention Donc nous voilà Sur la piste Saint-Eustache C'est là Qui aura la compétition EDC Ce week-end On va essayer de faire Un petit run Vas-y Je ne vais pas y aller avec toi Allez vas-y Je vais y aller tout seul Premier run de la journée On va y aller mollo C'est nuage sur la piste C'est nuage sur la piste Premier run Allez On y va Safe On essaie de pas trop Coller le mur du haut Pour l'instant Parce que Je sais que je vais me prendre Et un coup de raquette Sinon C'est pas beau C'est vraiment pas beau Et vous avez un petit aperçu Du nefkfx Donc c'est la vue Qui bouge Avec la route Qui reste pas fixée Sur la voiture Normalement Le nefkfx Il se fait à l'intérieur De la voiture Donc en vue cockpit Si vous voulez la voir En vue capot Comme ça C'est tout simple C'est vraiment tout tout bête Vous allez dans Onboard settings Ça c'est à votre droite Ici Onboard settings Et tout simplement Vous allez pouvoir Bouger Comme ça Donc je sors De la voiture Normalement on est là Et merde Je dois tout refaire Parce que je pense Que c'est vrai C'est vrai Ça allait me la remettre Là-haut Donc on est en bas Et je vais pouvoir Vous donner un exemple On a Des personnes Voilà Là on a La vue cockpit Qui bouge comme ça Et moi je veux tout simplement Sortir De la voiture Alors ça enlève Un peu de réalisme Je vous l'accorde Mais quand vous êtes en tandem C'est vachement chouette Parce que vous avez une visibilité Bien meilleure Et ça peut vraiment Faciliter La vie Donc voilà Moi je le remets comme ça Je suis très bien On a les Onboard settings Et du coup Voilà Voilà Donc moi je vais vous laisser là-dessus C'était vraiment une petite vidéo Parce qu'on me l'a demandé Au niveau de mes réglages Je vais continuer à m'entraîner Parce que c'est pas fameux du tout J'ai encore beaucoup de progrès à faire Au niveau de la S4 J'ai 5-6 jours pour m'entraîner Là on est lundi Lundi 20 Allez on essaie Un dernier petit run Oh la 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 Elle est sombe Allez Je suis derrière Ah dommage Trop 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 d'un Voilà C'est sur ce magnifique crash Qu'on se laisse On va quand même essayer De faire un run correct Ce serait con de se laisser Sur un run aussi moche Du coup ils ont tous rage quitté Ils ont tous rage quitté le serveur Ils en avaient marre de moi C'est pas mal C'est pas mal En fait il faut que je sois tout seul Sur le serveur pour y arriver Bon Un détrage pas fameuse non plus Mais C'est beaucoup unique Voilà Donc les amis C'est là-dessus qu'on se laisse C'était Fizz Pour Assetto Corsa Et hop là Bon bah on se prend L'herbe à la fin T'as regardé ça Il y a encore la fumée Sur la piste C'est génial Donc ça c'est justement Grâce au Custom Shaders Pack C'était Fizz On se retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Je pense sur Assetto Corsa Il y a aussi des vidéos Des bros qui vont arriver Dimi avec la Miata Et Capen avec le Delsol Ça fait longtemps qu'on a pas bricolé là-dessus Donc je vous sors ça Très bientôt Bonne journée à tous Bon confinement Restez chez vous C'est important Faites du simulateur A défaut de rouler dehors Et puis voilà Prenez soin de vous Ciao Sous-titrage ST' 501